Ciao à toutes et à tous, Kupo c'est Emulord et bienvenue pour une vidéo de récap sur le live du producteur de Final Fantasy XIV qui s'est déroulé à Osaka Japon le 25 janvier dernier. On a eu le droit comme d'habitude à des annonces sur le futur du jeu et pour la majeure partie à des infos sur les patchs 2.16 et 2.2 encore en chantier, le patch 2.16 petite surprise de ce direct étant prévu pour le 22 février, soit en même temps que le lancement de la bêta sur PS4, rappelez-vous. Et puisque j'évoque un peu la console avant même notre entrée en matière, parlons peu, parlons bien, c'est officiel, notre MMO favori débarquera sur PlayStation 4 le 14 avril 2014. De même que pour les versions PC et PS3, une édition collector sera disponible avec les mêmes bonus que celle de la sortie originelle d'ARR, à ceci près que deux petits cadeaux supplémentaires seront de la partie, une mascotte mogul et un chocobo à rembonpoint en guise de monture. Ah j'entends déjà les acquéreurs d'A1 crier à l'arnaque derrière leur écran mais rassurez-vous, les joueurs PC et PS3 en possession d'un collector recevront également ces cadeaux par courrier mog à la sortie du jeu sur PS4. Pas jaloux donc. Maintenant, ce qui intéresse surtout ceux dont les personnages foulent déjà les terres d'Aideline, c'est la question de la prochaine mise à jour de contenu, celui de la version 2.1 ayant été très vite retourné depuis décembre par les joueurs les plus chevronnés. Mais que nenni, c'est dans la surprise puis l'hilarité générale que le producteur commence par nous présenter un patch 2.16 intermédiaire dont le but est avant tout de peaufiner ce qui existe déjà dans le jeu. Parmi les apports appréciables quoi qu'inattendu, on notera la possibilité de marquer manuellement des emplacements sur sa carte, de se créer une liste de soi à l'hôtel de vente, ce qui est utile quand on n'a pas l'argent de tout acheter tout de suite, de prévisualiser le résultat d'une teinture d'équipement, ou plus étonnant encore, le fait que par temps de pluie vos vêtements donnent vraiment l'impression d'être gorgés d'eau. Mais qu'est-ce qu'un FF sinon l'intérêt porté à ce genre de détails me direz-vous ? Rendez-vous donc le 22 février pour voir cela de nos propres yeux. Et on y vient enfin à notre patch majeur, Through the Maelstrom. Nom de code du patch 2.2 sera grandement marqué par l'apparition d'un nouveau primordial. Après Ifrit, Titan et Garuda déjà rencontrés au cours de votre épopée, vous aurez à affronter Léviathan dans une arène un peu atypique car au beau milieu des flots, ce combat à 8 joueurs, rythmé par le tangage de votre embarcation de fortune, ne manquera pas de challenge, les modes brutal et extrêmes étant d'entrée jouable. Récompense d'exception à la clé. On embraye avec un nouveau donjon à 4 joueurs qui s'annoncent comme le plus difficile à implémenter jusqu'à présent. Trembler devant les ruines d'Andapore, annoncé comme un chouïa plus ardu à explorer que le phare de Sirius, cette ancienne cité de la sylve gridanienne va se révéler d'un grand intérêt pour les joueurs avides des meilleurs équipements du jeu. En effet, en venir à bout vous permettra de gagner un tout nouveau type de Memo Quartz à l'Agua, une monnaie d'échange, je vous le rappelle, contre du stuff de niveau d'objets très élevé. Enfin, dernière montagne à surmonter pour venir à bout du patch 2.2 mais pas des moindres, le Labyrinthe de Bahamut, défi suprême à 8 joueurs de Final Fantasy XIV, va se voir doté de 4 nouveaux étages pour continuer à donner du fil à retordre aux combattants aguerris. De ce que l'on a pu en voir, le donjon continuera à puiser son originalité dans ses mécanismes, nous faisons évoluer dans un décor magitech ultra technologique. Afin d'entrevoir les étages 6 à 9 du Labyrinthe, il vous sera bien sûr imposé de venir à bout du 5e étage, dernier niveau accessible à l'heure actuelle, bien que l'équipe ait fait le choix un peu controversé de diminuer la difficulté de ce dernier en en assouplissant les exigences à l'arrivée de la version 2.2 et donc des 4 étages supérieurs. De même, la limite hebdomadaire sur les récompenses des 5 premiers étages sera levée afin d'accélérer la constitution d'un stuff solide pour les joueurs les plus en retard. Anecdote pour les connaisseurs, le producteur nous a aspiré qu'il n'y aurait pas d'étage tampon faisant indirectement référence à la faible difficulté du 3e niveau du labyrinthe. L'occasion aussi d'évoquer le fait que le niveau d'objet maximal de l'équipement actuellement fixé à 95 sera augmenté et que les artisans un peu en retrait jusqu'à présent devraient pouvoir crafter des items puissants sans plus de précision. Voilà pour le gros du contenu principal qui sera rajouté au mois de mars, on ne connaît pas encore la date précise, même si la petite liste que je viens de vous dresser est loin d'être exhaustive, regardez donc le côté droit de ce pré patch note où l'on voit moultes entrées qui n'ont pas vraiment été présentées au cours de ce premier direct consacré au patch 2.2. On voit notamment du roi MOG XII extrême, bienvenue après la révision à la baisse de la difficulté du combat en mode brutal suite à la mise à jour 2.15. Tout cela fera l'objet d'un autre live du producteur en mars et donc en ce qui nous concerne d'un autre envoyé spécial. Allez pour terminer cette courte vidéo, voici quelques informations en vrac. Commençons avec les événements saisonniers du mois de février. Lightning fera comme prévu son retour du 4 au 24 février en Neurzea pour que les retardataires puissent compléter leur collection d'équipements tirés tout droit de FF13. Dans le même temps, du 4 au 17 février, la Saint-Valentin fera chavir les coeurs des namoureux puis fin février, les petites filles et les poupées seront mises à l'honneur dans le cadre de la très japonaise fête du même nom, Hina Matsuri en langue nippone. Toujours dans le jeu, en marge d'un marché de l'immobilier haut de gamme encore très peu accessible pour les joueurs, le producteur nous a rappelé la possibilité future d'extension des maisons de petite taille via la création, par exemple, d'un sous-sol, lequel, trollez-moi si je me trompe, devrait également permettre la construction d'un aéronef sans plus de détails. Les prix des terrains devraient en tout cas subir de nouvelles baisses durant le mois de février sur les serveurs où les tarifs sont les plus onéreux. Enfin, comme à son habitude, notre producteur n'a pas su résister à l'idée de nous montrer des artworks de ce qui se trame pour la mise à jour 2.2. Sans transition, la bande-son 2 FF14 ARR jusqu'à la version 2.1 sera disponible à la vente en fin mars sur Blu-ray et dans une excellente qualité sonore, comprenant pas moins de 119 pistes pour un prix équivalent à l'OST de la première version du MMO, soit environ 46 euros si vous souhaitez l'acheter sur la boutique française de Square Enix. Également, deux guides de jeu de 469 pages chacun traitant du contenu disponible seront publiés le mois prochain. Bonne lecture ! Notre récap se termine ici, les coupos ! En attendant de mes futures vidéos, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci en ma compagnie et je vous dis à la prochaine ! Portez-vous bien !